L'étude d'aujourd'hui a pour titre l'expérience du salut première partie. C'est l'enseignement numéro 10 de la série d'études 28 enseignements fondamentaux. Jean chapitre 3, les versets 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Galates chapitre 1, les versets 3 et 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. La source du salut de l'humanité est l'amour infini de Dieu. Cet amour infini a poussé Dieu à envoyer son Fils unique mourir sur la croix. Jésus, par son amour infini, a donné sa vie pour nos péchés, pour nos transgressions. Grâce à son geste, toute personne qui met sa foi en Jésus peut être arrachée des mauvaises œuvres de ce monde. Ainsi, cette personne peut éviter la mort éternelle et possède la vie éternelle en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, le verset 26. Car vous êtes tous Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates chapitre 4, le verset 6. Et parce que vous êtes Fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. De quel cri? Abba, Père! Les humains qui ont la foi en Jésus-Christ sont les enfants de Dieu. Vu qu'ils sont des enfants de Dieu, Dieu envoie dans leur cœur le Saint-Esprit. Que représente le cœur dans la Bible? Psaume 49, le verset 4. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Psaume 17, le verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Psaume 64, le verset 7. Il m'édite des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun, est un abîme. Le cœur, dans la Bible, représente la pensée intime de l'individu. Ainsi, le Saint-Esprit est envoyé dans la pensée intime de toute personne qui met sa foi en Jésus-Christ. Jean, chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Actes, chapitre 2, les versets 33 et 36. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus, en vertu de sa victoire sur Satan à la croix, était désormais le roi, le Seigneur des humains. Dans le ciel, le jour de la Pentecôte, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit promis, dans le cadre de son onction royale. Jésus a pu ainsi envoyer le Saint-Esprit sur la terre. Jean, chapitre 16, le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le mot convaincre provient du terme grec élegko, qui signifie réfuter, dévoiler, corriger, montrer à quelqu'un sa faute, réprimander. Depuis sa venue, suite à l'ascension de Christ, le Saint-Esprit exécute la fonction de convaincre les humains. En effet, l'Esprit dévoile les hommes. Il montre aux humains leur faute, les réfute, les corrige et les réprimande. Jean, chapitre 16, le verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le premier travail du Saint-Esprit est de dévoiler à une personne son péché. La personne a une profonde conviction de sa nature pécheresse et voudra redresser sa situation. Actes, chapitre 2, les versets 36 et 37. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Ce passage est un exemple de conviction en ce qui concerne le péché. Pierre, dans son discours, avait dévoilé aux Juifs qu'il écoutait leur péché, le meurtre du Fils de Dieu. Cela fit une profonde impression dans leur pensée. Ils voulaient savoir comment redresser leur situation. En quoi le fait que Jésus est auprès de son Père est-il relié avec le Saint-Esprit qui convainc le monde en ce qui concerne la justice? Romains, chapitre 3, les versets 21 à 23. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains, chapitre 10, les versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Toute la race humaine a péché, donc personne ne peut avoir le salut par sa propre justice. De ce fait, la justice ne peut venir que par la foi en Christ. Pour obtenir la justice de Dieu, on doit être convaincu que Dieu a ressuscité Jésus-Christ en vertu de sa justice. Or, Jésus a gardé la forme humaine lors de son ascension. Il est en ce moment dans le ciel, spécialement dans le sanctuaire céleste. Il ne peut pas physiquement se montrer aux humains afin de prouver qu'il est bien vivant. Comment les humains peuvent-ils avoir la conviction que Jésus est toujours vivant, plusieurs siècles plus tard? Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 1 Pierre chapitre 1, le verset 12 Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Auparavant, c'était le Saint-Esprit qui animait les prophètes, qui prédisait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est donc le Saint-Esprit envoyé du ciel sur la terre qui convainc l'humanité que Christ est ressuscité des morts. Il peut utiliser des agents humains comme des évangélistes, des pasteurs ou des personnes sans fonction ecclésiale. Éphésiens chapitre 4, les versets 21 à 24 Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une personne convertie qui a mis sa foi en Christ va ensuite chercher à se comporter selon les principes divins, la justice, la sainteté, qui proviennent de la vérité. Cette personne doit se départir de son ancienne vie corrompue. Galates chapitre 5, les versets 18 à 24 Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5, le verset 25 Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. De Corinthiens chapitre 3, le verset 18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'esprit. Une personne qui est conduite par le Saint-Esprit manifeste le fruit de l'esprit de façon progressive. Elle finit par refléter le caractère du Seigneur dans tous les aspects de sa vie. Le Saint-Esprit est donc l'agent divin qui s'occupe de guider et de conduire les humains vers la vérité, la justice et la sainteté. Le Fils de Dieu avait débuté ce travail sur la terre avant son incarnation, spécialement depuis la chute de l'homme. Vu que le Fils de Dieu est au ciel, auprès de son Père en tant que roi humain, il ne peut pas être physiquement sur terre pour accomplir cette tâche. L'Esprit de Dieu est descendu du ciel sur la terre pour continuer et compléter cette œuvre. Le Saint-Esprit est parfaitement qualifié pour remplir cette fonction. Jean chapitre 16, le verset 11 Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé Jean chapitre 12, les versets 30 à 32 En raison de la mort du Christ, Satan fut jugé. Les habitants des cieux comprirent que le diable mérite la mort. Par surcroît, la croix attire tous les humains vers le Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 2 Reconnaissez à ceux-ci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venant en chair est de Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 9 et 10 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le verbe confesser provient du terme grec homologeo, qui signifie consentir, être en accord, reconnaître, déclarer ouvertement. Ainsi, le Saint-Esprit pousse les humains à reconnaître la réalité de la croix, du sacrifice de Jésus et à le déclarer ouvertement. Hébreu chapitre 9, le verset 25 Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. L'Esprit de Dieu attire les humains vers le jugement futur de Satan et de ses associés, en vertu de la mort du Christ. En vue du jugement final, l'Esprit Saint les motive à choisir Jésus-Christ comme sauveur et maître. Ainsi, le Saint-Esprit, depuis son arrivée sur la terre, convainc les humains concernant leur statut de pécheur. Il les point vers Jésus-Christ spécialement sa vie sans péché, sa mort expiatoire et sa résurrection. L'Esprit de Dieu motive et rend les humains capables, par la foi, à vivre selon les principes divins de vérité, justice et sainteté, en attente du jugement final au retour de Christ. À travers ce travail du Saint-Esprit, l'être humain parvient au salut, à la guérison spirituelle. Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le salut est entièrement un don de Dieu. L'humain n'a absolument aucun mérite dans le salut qu'il obtient en Jésus-Christ. Jérémie chapitre 1, les versets 4, 5 et 8 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Jérémie avait obéi au Seigneur en accomplissant le plan que Dieu avait préparé avant la naissance de cet homme. Ainsi, l'humain doit, pour sa part, collaborer avec Dieu. Il doit exécuter les bonnes œuvres que Dieu a mis en place au préalable. Dieu apporte son soutien dans l'exécution de ce travail. Ézéchiel chapitre 36, les versets 25 à 28 « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Dieu avait promis à l'humain de lui donner un cœur et un esprit nouveau, le purifiant de toute souillure. L'humain serait donc rendu capable de pratiquer les lois et les ordonnances de Dieu. De Corinthiens chapitre 5, le verset 17 Une personne qui est en Jésus-Christ, qui a mis sa foi au Messie, est une nouvelle créature. Elle possède donc un cœur nouveau, ainsi qu'un esprit nouveau, à savoir le Saint-Esprit. Dans la prochaine étude, nous analyserons le concept de nouvelles créatures. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissons le camp de l'agneau? Est-ce que nous acceptons le don gratuit du salut? Ou est-ce que nous le refusons et nous choisissons le camp de Satan, qui a déjà la défaite? Choisissons Jésus-Christ, choisissons l'agneau de Dieu. Car, comme lui-même a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père, il nous promet, si nous remportons la victoire, de nous faire asseoir sur son trône. Et c'est ce que nous devons aspirer, car la vie éternelle, il n'y a absolument rien qui est supérieur à ça. Telle est ma prière pour vous et pour moi.